Applaudissements Madame, messieurs les membres du jury, mes chers collègues, mes chers compatriotes, le gouvernement français que j'ai l'honneur de diriger en qualité des premiers ministres a pris la ferme décision de soumettre au vote de la représentation nationale une motion relative au renforcement du contrôle des rémunérations des assistants parlementaires s'inscrivant dans un vaste plan de réforme du statut de collaborateur parlementaire. En effet, depuis 1953, des besoins grandissants de compensation des frais auxiliaires à l'exercice du mandat parlementaire se sont fait sentir. Le législateur est donc intervenu à plusieurs reprises pour tenter d'améliorer l'efficacité du travail parlementaire et de l'encarité. Cette volonté se traduit par la création en 1975 de la fonction d'assistant parlementaire. Le système d'indemnisation relatif aux frais de mandat et le statut du collaborateur ont été complétés et perfectionnés pour amontir au processus actuel de rémunération finalisé. En 2006, la division des affaires financières attribue donc un crédit mensuel de chaque élu s'élovant à 9 500 euros pour l'Assemblée nationale et 7 500 euros pour le Sénat. Le tout est enregistré ensuite en fonction du nombre de collaborateurs qui disposent le maximum étant fixé à 5 ou 10 ou 10 ou 10. Comme vous le voyez, le système actuel d'attribution d'annunération est complexe. Depuis 2002, les députés ont le choix entre une gestion déléguée ou une gestion directe du crédit mensuel, sans coûter la multiplicité des indemnisations, des aides matérielles diverses dans le cadre de l'exercice du mandat, s'accumulant par stratophiles du temps, à l'agissant toujours et encore le poids d'une bureaucratie de l'agissant satiable. La bureaucratie grandissante. Il faut répondre aux besoins de l'agissant de la bureaucratie grandissante. Le système est également obscur, je dirais même parfois opaque en matière d'écart. Le député dispose d'une grande liberté en la matière, que ce soit pour le recrutement ou l'établissement de cette rémunération. Mais la confiance légitime que nous avons vis-à-vis de nos députés ne peut tolérer d'aucune manière une utilisation illégale, injustifiée ou abusive de l'argent public. Il s'agit de l'argent du contribuable, il s'agit de l'argent du peuple français. Ainsi, le ministre des Finances, M. Gershwitz, abordera les modalités techniques de mise en œuvre de ce contrôle renforcé sur les rémunérations par une modification du système d'attribution. Le secrétaire d'État chargé de la transparence de la vie publique, M. Bonnet, parlera des enjeux politiques nous conduisant à instituer un contrôle social de l'attribution de la rémunération inhérent au contrôle financier. Et pour finir, le secrétaire général du gouvernement, M. Gershwitz, traitera les plans clés du débat en y apportant des précisions probablement souhaitables pour la technicité et en précisant si besoin le nouveau statut de la système parlementaire. En tant que Premier ministre, j'ai le devoir d'évoquer un enjeu important de cette promotion, l'impérieux nécessité d'une reprise en main de la gestion des données publiques et en particulier en ce qui concerne le financement de l'action politique. L'État actuel de finance, vous vous en doutez, nous ordonne une gestion particulièrement vigoureuse et efficace de nos comptes publics. Je vous rappelle que les sommes concernés sont considérables. Les frais du secrétariat et de mandat de députés s'élevés en 2014 à 151 millions d'euros, dont 69 millions sont alloués aux 2197 collaborateurs au 31 décembre 2015. Nous avons donc un devoir de cohérence indisputable. Nous ne pouvons donner de leçons au centre si nous sommes incapables de les appliquer à nous-mêmes. Comment voulez-vous que nous demandions aux collectivités territoriales de faire des efforts en termes de gestion budgétaire si nous avons une gestion qui est opaque de l'argent public destiné au fonctionnement des assemblées ? Je vous en prie. Votre motion concerne-t-elle une réforme du financement ou simplement en renforcement du contrôle de rémunération ? Il concerne les deux. Et plus de concrétité, la même preuve de la République exemplaire, prenant le pouvoir politique crédible et donc légitime pour restaurer cette confiance entre le peuple souverain en se trouvant ici et ses représentants, dont la seule et unique ambition doit être de servir l'intérêt général. Alors, c'est pour cela que je vous demande de voter en faveur de cette motion qu'en effectuant cet effort de rigueur supplémentaire, les avis de nous-mêmes que nous pourrons redonner l'envie à chacun d'entre nous, à l'ensemble du peuple tout entier qui pourra avoir cette envie de crier d'une voix et avec fierté, vive la République et vive la France. Merci Monsieur le Premier ministre ! C'est le fils d'Universaire, notre prochain couple des gens et sous-salarme du chat. Merci Monsieur le Premier ministre ! Mesdames et Messieurs, enfin, enfin, ça fait du bien de revenir au 21ème après cette escapade au 18ème. Une minute de plus, ça m'était trop. Trop de non-sens, trop d'hypocrisie, trop de mensonges. Votre notion, vous nous l'avez contextualisée, vous l'avez mise sur 131, vous l'avez éclairée sous son meilleur profil, vous l'avez regardée comme une mère regarde son premier enfant. Il est le plus beau au monde ! C'est trop mignon. Vous l'avez apprécié, mais n'ayant d'air, vous en avez plus misé quelques énergies. Car votre notion, qui est une répression, est la réponse aux effets du problème, mais elle ne résout pas le problème. Par analogie, c'est comme vous vouloir changer les roues d'une voiture, au pretexte que celles-ci ne roulent pas, alors qu'en réalité, c'est moins parce que les roues sont lisses que parce que le moteur ne fonctionne pas. Je vous laisse le temps pour la... Cette opposition va donc pour un tour s'exposer des failles de cette motion. Le député de Courcy vous couvra en quoi cette motion infantilise nos parlementaires et l'insustraie à leur logique responsabilité. Le député Rochasse vous couvra en quoi cette motion est inutile et participe de l'excès des procédés légaux. Enfin, le secrétaire Jean-Baptiste Guéphalas reviendra sur les forces de notre motion et les faiblesses de la partie adresse. Quant à moi, je vais vous démontrer en quoi adresser, en réalité, le problème de la rémunération des assistants parlementaires n'est pas la solution à un problème de corruption, effet de ces mêmes assistants parlementaires des victimes. Suivez bien. Quand on met en place un contrôle sur la rémunération comme celui que vous proposez, on suppose que cet argent est manipulé par des mains corrompues, que celui-ci est utilisé de manière abusive. Entendez-vous bien, utilisé de manière abusive. Ce n'est pas la rémunération qui est au cœur du problème. Le problème, ce n'est pas d'une nation trop élevée. Ce n'est pas que demain, nos compatriotes vont payer plus d'impôts. Non, non. Mais qui s'assure de la manipulation de cette âge ? Or, le hic, voyez-vous, dans ce cas-t-il yurt, c'est que l'employeur est un parlementaire, un sénateur, bref, en représentant du peuple chargé de voter la loi, à qui, justement, on reproche de ne pas respecter la loi. Alors, ou bien vous faites un néa-coupage public, ou bien vous êtes en train de nous dire que tous nos élus sont convaincus, dans tous les cas, vous avez pris du temps à répondre, mais peut-être vous vous souviendrez de ce que vous avez dit. Qui a parlé de rémunération trop élevée ? Eh bien, il semblerait que quand on dit que les impôts sont trop élevés, c'est que forcément, derrière, on les utilise, ou bien vous les cachez dans votre bousasse. Alors, mais ce n'est pas le plus grave, mais je pense que ce n'est pas ça. Ça, c'est simplement une mauvaise, peut-être compréhension, ou un zèle trop élevée. Ce qui est grave, c'est que cette émotion, je l'ai présentée un peu comme une bombe américaine. C'est une bombe made in America. Merde. On vous fait croire qu'elle réalise des frappes chirurgicales. Elle va adresser le problème de la rémunération. Et aucun autre problème, elle n'aura pas de déclés collatéraux. Or, si c'est de la chirurgie, c'est de la chirurgie de déval. Et ceux qui vont en souffrir à la fin, ce sont les assistants parlementaires. Imaginez, vous avez rencontré une super nana sur Tinder, et vous vous rencontrez pour un bel. Vous parlez, et bien sûr, la question qui revient tout le temps, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Assistant parlementaire. Elle vous regarde pas dans les yeux ? Ah ! Voyez-vous, tout est dans ce « ah ! » Ce qui me semble, vous avez beau avoir monté patte blanche à dire tout ce que vous voulez, et vous seriez vraiment insuffisant. L'affaire Pénélope-Pierre, et cette motion qu'on est en train de présenter ce soir, elle n'aura pas simplement fait francer quelques paires de sourcils. Elle aura surtout jeté sur des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à travailler et à être tranquilles. Elle est un mouvement de soutien qui ne sera rien dans la situation. Merci. Beaucoup d'attention. Monsieur le député, vous avez à présent, monsieur le ministre, Guillaume Jagger. Bonjour, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, chers membres du jury. Au sujet du discours de monsieur le chef de l'opposition, qui ne sait visiblement pas se tenir dans cette assemblée avec ses gestes excentriques, je passerai en une phrase sur votre discours et son fond. Vous jouez au flou et le fond est inexistant. Vous jouez sans parler de vos réponses ou questions. Sur ce que j'ai à vous dire à propos de notre réforme, nous ne voulons pas mener une simple réforme. Nous voulons mener une guerre. Une véritable guerre contre les abus de la part de certains élus qui n'ont que fait les principes de notre République. Et pour mener cette guerre, monsieur le député, nous sommes devenus vos guerriers. Et comme nous savons que le champ de bataille humain qui nous dépasse est encore brouillant du fossé législatif, nous avons forgé avec nos meilleurs experts les deux meilleures armes. Premièrement, notre bainonnette confendra l'enveloppe de la rémunération. Ce sera le vote du salaire. Deuxièmement, notre fusil achèvera l'emploi fictif avec la prime d'éthicacité. Sur le vote du salaire, notre projet de référence, on voit que les députés votent le fameux salaire des collaborateurs et ça se passera au moment du vote du règlement intérieur de l'Assemblée en question. Ce vote se fera en respectant évidemment d'un côté le SMIC et de l'autre côté un plafond de 3500 euros bruts par mois. En outre, la gestion sera prise en charge par le service administratif de chacune des assemblées que vous connaissez bien, c'est-à-dire la division des attraies financières. Le salaire est donc voté, la répartition est organisée, le champ de bataille semble s'éclaircir. Nous commençons à gagner cette guerre vers la transparence. Mais il nous faut utiliser notre deuxième arme. Et notre deuxième arme, c'est la prime d'efficacité. Et la prime d'efficacité, c'est notre fusil que nous allons utiliser pour tirer sur ces boules puantes. Comment ça marche ? Premièrement, le député, qui est satisfait du travail de son collaborateur, dépose une demande de prime qui doit être motivée à hauteur de 15% du salaire que reçoit, qui est voté à l'Assemblée. Deuxièmement, cette demande peut être validée ou non par une collégialité d'assesseurs fiscalistes indépendants issus de la Cour des comptes, qui sont au nombre de 4 et qui travailleront de pair avec la division des affaires financières de chaque assemblée. Troisièmement, pour satisfaire l'équilibre des pouvoirs que vous allez peut-être vous reprocher, cette prime d'efficacité devra nécessiter le contre-saint du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair sur le souci de ne pas bouleverser l'ordre des choses en laissant le Parlement maître des lieux, mais en proposant des outils d'aide, des outils d'aide pour lutter contre les dérives et rémunérations qui font la honte des représentants de la nation, certains, et en simplifiant un système qui n'a plus sa place que dans les livres d'histoire. Nous avons désormais toutes les armes pour remplacer un système menant au pire des rires. Mesdames et Messieurs les députés, ce combat n'est pas une simple bataille, c'est une absolue nécessité. Sans le salaire fixe, le salaire beauté dont je vous ai parlé, c'est la mutinerie, c'est l'exposition à de nouvelles enveloppes que nous serions incapables de contrôler. Sans la prime d'efficacité, d'autre part, c'est le désordre. C'est la porte ouverte à l'absence de travail des attachés parlementaires. Députés de tous horizons, considérons l'absolue nécessité de cette réforme, parce que cette réforme, elle va nous permettre de modifier et d'encadrer, de simplifier, d'apporter de la transparence tout en respectant l'équilibre du pouvoir. et telle l'ice après la guerre de Troie, vers Pénélope, filons. Je suis un des auteurs, pour vous soutenir, pour acheter les règles d'inséance essentielle. On ne traite pas son adversaire de clown, ni 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 Madame la Présidente, mesdames et messieurs les membres du Congrès, bonsoir. Monsieur le ministre des Finances, si la France doit compter sur vous pour mettre sur la guerre, nous nous trouvons actuellement dans de beaux draps. Ce qui paraît ne pas fonctionner dans la prime d'efficacité que vous venez, c'est précisément son efficacité. La rémunération dont vous parlez et bien les rémunérations ont le contrôle de cette dernière, sujet ici, de cette réforme. Vous prenez la dérive de le gouvernement qui ne respecte pas la République, il y a eu jusqu'à une semaine absolument aucune dérive, monsieur le ministre. Par ailleurs, cette guerre à la Transparence que vous entendez menée, menée-là, mais sûrement pas, au mépris de nos parlementaires. C'est donc dans une optique de préservation de la responsabilité parlementaire que le renforcement de la rémunération de ces derniers proposés par le gouvernement paraît largement influé. Le règne de la Transparence absolue n'a d'autre fin que celle d'infantiliser le principe même de représentation nationale. Pour normer les comportements et prévenir la fraude, n'obtons pas leur camisole, car la mission du parlementaire est de servir la nation avec honneur et respect. Et c'est précisément, chers membres du gouvernement, ces deux valeurs fondamentales et essentielles que votre réforme est en cage, pourtant bien loin d'être une cage d'autre. Ce projet que vous menez vise à l'affaiblissement de nos élus et ne peut donc être mis en oeuvre. Imaginez une seconde si Yes, Mirabeau, Gambetta, contraints de rendre compte de la valeur de leur travail de défenseur de la liberté. Tout ce qui augmente sa liberté augmente la responsabilité, disait Victorie. A ce titre, les représentants de notre nation élus, donc titulaires, d'une pleine légitimité à exercer, leurs devoirs sont responsables. L'utopie de la transparence ne doit donc pas entacher la responsabilité que leur confère l'élection. Dépositaire de la souveraineté nationale, cette dernière leur confère une pleine responsabilité dans l'exercice de leurs devoirs, c'est ici le sens premier de ce discours. Servir le peuple, chers assemblés, c'est la vocation du parlementaire. Choisir cette destinée, c'est accepter de présenter et de représenter les Français dans leur ensemble au Parlement. Et ainsi endosser une responsabilité lourde de sens. Cette dernière question de mes critiques ne suppose donc en rien une pareille infantilisation. « Mesdames et Messieurs, aucun enfant ne peut à ce temps acquérir la raison sans l'expérience de la liberté, car ce n'est pas l'eureté qui parviendra à céder. Pour se responsabiliser, il faut prendre conscience seul de l'interdit. La responsabilité est le prix à payer pour le succès », disait Winston Churchill. « L'élection de la parlementaire est de l'installation quasi médiumnique, celle de la représentation. Alors, ne la foutez pas au pied, mesdames et messieurs les ministres. « Loin de l'élection par le pécuniaire, par la valeur monétaire, par la petite monnaie, par les centimes, la vocation du parlementaire est de défendre nos provinces et de nos communes. » Imaginons, si rassemblés, une jeune fille du Périmord qui, devenue grande, décide avec succès de passer à travers les filtres les plus prestigieux de notre nation pour être élue par le peuple de France. C'est quand même le simple qu'on parle. Après notre montée à l'applicat, notre jeune salardesse aurait pu prétendre à une rémunération bien plus élevée, à une rémunération bien plus élevée, mais elle a choisi librement de s'engager à l'Assemblée de servir. Et voilà qu'on lui porte les menottes, qu'on la nigote à la potence de la transparence, Mesdames et Messieurs, qu'à l'appelation, une vocation sonore, par une liberté sur son sort. Et c'est là, la responsabilité, le sens de la responsabilité de nos représentants. Paul Vey, Clémenceau ou Sénard Senghor, ont-ils été élus pour de vulgares tâches qui supposent en sous-main un contrôle et un inspecteur de gramophilie ? Plus encore seraient-ils devenus les députés que nous connaissons, si un pareil joue qu'ils avaient porté ? Ainsi, face au glorieux poids de la mémoire de cet hémicycle, ouvrons les yeux et servons-nous avec succès, servons-nous de notre succès pour laisser à nos enfants un parlement investi d'une même force, force que vous préserverez en écartant cette haussure. Merci. Applaudissements 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 de me illustrer le terme d'une situation, pas de simple données. 13%, vous savez ce que ça veut dire 13% ? Non, c'est bon pour ça. Vous savez ce que c'est un peu ? C'est la différence moyenne de salaire entre une femme et un homme. Oui, c'est réparer les erreurs précédentes dans la promotion d'idées que nous nous faisons de la France, dans l'initiative des grandes avancées, comme la loi Transparence. Nous sommes réformistes, et cette réforme n'est que le début d'une vague d'amélioration pour notre pays. Nous lutterons, je lutter, pour instaurer les origines salariales envers ceux qui servent la démocratie directement dans les croix de notre nation. Car c'est à nous, oui c'est à nous, de faire valoir nos valeurs, le prestige, d'être un exemple pour toutes les nations quand la France a été dans le passé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais vous demander des questions qu'il y en ait une ou quatre, et j'appelle dorénavant Pristan Rochasse. Ballons Pristan Rochasse C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Désıyorlar ! DÉp 옆 ! des acteurs principaux d'une mauvaise pièce de théâtre. Je vous écarte ce qu'on prend. Colombo-Stois parce que je n'entends pas ce qu'ils disent. Il y a des couvertes pour ceux qui se sentent toujours faire de grâce. Simplement, rappelez-vous, Monsieur le Ministre est arrivé entre les gens et les réformes populistes. Se tirer une ballon de pied lorsqu'on défend une réforme qui se doit être ambitieuse, notamment la République Française, comme Monsieur le Premier Ministre s'est emporté à dire « Vous avez répondu que vous vivez la France, n'est-ce pas, Monsieur ? » Je partage cette conviction, mais ayez un peu plus d'ambition au service de la France. Il nous a dit que cette proposition était affaire d'alimentation entre un homme et une femme. Très bon, mon petit son. Non, non, une femme. Le président du Sénat, Gérard Marché, nous a rappelé hier que la différente de salaire entre une femme et une femme au Sénat était à l'occupage des femmes de plus de 300 euros sur l'aile. Dans une avancée du fait, ayez les chiffres pour aller avec, s'il vous plaît. Je parle ce soir pour les attachés parlementaires de Marie-Claupel, je parle ce soir pour l'immaculé, pédédocte Fillon, je parle ce soir pour un des membres du juré, monsieur bonheur, monsieur renseigné à l'assistant parlementaire, je parle surtout à chaque collaborateur. Rouage essentiel et une machine parlementaire sont souvent négligées. Ce soir, cette motion vise à renforcer le contrôle de la rémunération en cas de rémunération. Actuellement, la rémunération est réglementée. C'est efficient. En effet, il y a une grille de salaire corrélée à un taux horaire. Vous ne pouvez pas, par exemple, gagner plus que ce qu'il y a marqué sur cette grille. Lorsque vous faites 18 heures de travail, pour un étudiant par exemple, vous avez 900 euros. Hormis la prime à l'ancienneté, qui est une seule variable actuelle, on ne peut pas payer de manière accessible. J'avais une question, monsieur, je ne l'attends pas tout de suite. C'est un rôle, mais c'est défectif. Il détruit l'opacité et l'arbitraire. Il y a un encasement. La rémunération d'un assistant parlementaire, depuis la fameuse loi que vous avez mentionné, sur la transparence des pouvoirs publics, est encadrée, puisqu'il y a une enveloppe de 9000 euros. Vous l'avez très bien dit, monsieur le Premier ministre. Laissez-moi, vous pouvez m'écouter quand je parle. C'est un plaisir de vous entendre parler à ma place. Merci. Donc, il y a une enveloppe de 9000 euros, qui peut donner entre deux et cinq collaborateurs. C'est donc des règles. Les règles du jeu sont claires. Lorsqu'on explique qu'une rémunération peut être démesurée par rapport à un volume RR, ou alors vous parlez de favoritisme, comme c'est ce que vous venez de faire, ce n'est pas possible. Cette réforme et ce gouvernement est mal honnête, véritablement. Il n'y a pas de vérité et de véracité dans leur propos. Alors, bien sûr, Megapart l'a dit, le canard Hachimé l'a dit, les tribunaux médiatiques faisant confiance à la justice pour une fois l'ont dit. On ne peut pas rémunérer quelqu'un de sa famille à plus de 50 %. Il y a donc bien encore des règles qui sont posées, un cadre qui est fixé. Vous ne pouvez pas vous expliquer favoritisme, déontologie, écart de salaire en termes d'années de femmes. Cela ne marche pas dans le cadre d'une contrôle d'une rémunération. Dans le cadre d'une rémunération, de prime d'efficacité, pourquoi pas ? Ce n'est pas le sujet. Nous sommes sur une réforme. Donc, c'est une réforme à un cadre. Le statut d'assistant valentiel est un contrat de droit privé. Il y a donc la liberté contractuelle à défendre. En effet, lorsque la justice a plus de poids que le législatif et que la responsabilité, comme l'a très bien dit Monsieur le Conseil, que le parlementaire devient un problème. Nous sommes là pour lutter pour tout cela. Plus l'Etat est corrompu, plus les lois se multiplient. Tacite parlait ainsi dans ses analyses. Et cette loi est une énième passerelle vers l'inflation normative. Il faut le dire. C'est une énième complexification de l'ordre. Et le contrôle de la rémunération parlementaire devrait se garder des gardes-frôles lorsqu'il n'y a personne contre les ordinateurs. Ce gouvernement doit simplifier le droit. Ce gouvernement doit régler cette multiplication des contrôles qui rend immédiatement la notion même de contrôle. Ce gouvernement doit cesser de penser contrôle. Il doit penser efficacité. Et c'est le but de cette opposition ce soir. De l'aider à penser. Par contre. Renforcer. Applaudissements. Je vais me lever le plus sympa possible, merci Monsieur le Maître du Temps. Dévocrice disait, mieux pour réfléchir avant d'agir, que de regretter après avoir agi. Vous avez tenté d'agir ce soir, ça a semblé le regret déjà, votre victoire ne peut avoir réfléchi. Merci Monsieur le vice-député. Nous apprenons à présent Monsieur le Ministre, Gabriel Borges. Mesdames et Messieurs de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs du Gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs des jurys, La motion que nous discutons depuis maintenant un long moment, remet une grande importance dans l'organisation et la cohérence de notre système législatif. En témoignent l'opposition farouche d'un certain nombre de députés qui ont jugé opportun de formuler, à propos de notre projet, des objections révélant un certain malège de la place politique vis-à-vis de la transparence de la vie publique et de la sanctuarisation d'un métier encore méconnu et même parfois dénigré, qui est l'assiste à la barre. Oui, je dis bien la sanctuarisation, car pour contrôler, il est avant tout nécessaire de réformer par un cadre institutionnel nouveau. Ainsi et seulement ainsi, le contrôle pourra être efficace et efficient. Un double objectif découle donc de notre récord. D'une part une professionnalisation du métier d'assistant parlementaire, ainsi qu'une transparence totale du corps législatif. Messieurs de l'opposition, vous avez semblé à l'égard de votre récord, d'une défiance prôlant le métier. Notre projet visait à rendre limpide l'ensemble du corps législatif afin de lui restituer la confiance populaire dont il doit être enregistré. Par vos tentatives sinueuses de déstabilisation, vous avez jeté l'opprobre sur cette assemblée dont pourtant la majorité des membres n'ont rien à se reprocher, n'ont rien à excursir, non, ils n'ont rien à cacher, au contraire, ils ont tout à gagner, en, en, tout à gagner, par la fin, pardon, la lunette et la plus complète de l'investigation là-bas. Vous dites, monsieur le chef de l'opposition, que l'investitant parlementaire ne pourra plus draguer par sa posture. Une question me vient alors, pourquoi êtes-vous député ? Vos petits histoires rigolotes semblent mener la route pour plaire, mais nous, nous ne sommes pas ici pour séduire. Nous, nous sommes ici pour construire. Nous ne sommes plus à la cour de Versailles, puisque vous sembliez attachés au 18ème siècle. Nous ne sommes pas là pour séduire, nous sommes là pour construire. Et sachez enfin, monsieur le chef de l'opposition, que nous n'avons pas besoin de Tinder pour gagner un match. Bonsoir ! Monsieur le chef de l'opposition, monsieur le chef de l'opposition, en quoi le salaire fixé à l'assistant parlementaire va-t-il importer ? Est-ce que tous les SMICAs, ils sont donc des grands enfants ? Peut-être qu'avoir un salaire, simplement, fait de nous un enfant ? Ça me paraît une réflexion très facile, même peut-être un peu enfantine. C'est la rémunération qui va faciliter exactement ce contrôle. C'est pas la facilité. Et pourquoi ? Parce que, quand on a un salaire commun, il n'est pas besoin d'aller chercher à différentes juges, avec différentes jumelles, pour savoir exactement qui gagne de quoi. À l'est-ce qu'on se retrouve près ? Le contrôle est très important, car il y a des domaines dans lesquels le contrôle est nécessaire. En effet, lorsque transit des sommes d'argent appartenant à l'État, on ne peut ouvrir et se contrôler. C'est une question de respect envers le contribuable, qui vous donne votre argent et qui vous donne votre travail. Ainsi, le terme « contrôler », ce défait de la connotation péjorative, autoritaire, voire dictatoriale, que vous voulez lui conférer, et revêt, au contraire, la torture de la transparence qui est à la démocratie, ce que la vie est à la fois. Un élément indispensable. Monsieur Rochard, monsieur Rochard, monsieur Rochard, pardon, vous parlez de crimes de vieillesse et d'ancienneté. Vous parlez, vous dites, en réponse à monsieur Nathan Bonnet, que les femmes gagnaient désormais plus que les hommes. Eh bien, écoutez, c'est peut-être pas au Sénat. Ici, nous sommes à l'Assemblée, 13% se sont légis. Et, en outre, les femmes, peut-être, gagnent plus au Sénat, mais c'est uniquement grâce à leur prime de vieillesse. Parce que les hommes se servent du métier, les hommes se servent du métier de sénateur comme tremplin dans leur vie professionnelle. Non plus les femmes, et c'est là que la différence, l'objectif, l'objectif général de cette loi est donc de tendre, par le biais d'une réforme de l'absorption et de la rémunération d'assistants parlementaires à l'établissement d'un contrôle accru sur les salaires qui leur sont versés et au rétablissement de la confiance populaire envers l'État. Confiance populaire, trahie par certains de nos pères, dont les pernicieux infères, ont jeté le discrétisme en l'ensemble du corps. Notre débat est dans un élan de socialité, de clarté et de visibilité. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous contenter de paraître francs. En tant que représentant de la nation, nous devons désormais affirmer, incarner l'exemplarité afin de refloriser les vérités républicaines et démocratiques de l'ensemble du peuple français. Et car si la république doit périr de la corruption, ça ne sera pas dans mon nom, monsieur. Merci, madame du corps. Nous racontons que le temps d'attention est de 5 minutes et non pas 5 minutes 35. Je vous rappelle maintenant, monsieur. UULE ! Et j'appelle les endorphiels mais s'enlèches qu'ils veulent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! course d'involution ! C'est vrai, c'est vrai ! Mais je vous dis qu'il est fou ! Chers assemblés, chers chéris, chers gouvernement, chers oppositions, bonsoir. Avant de vous dire, si je vous ai dit ce soir, laissez-moi vous rappeler ce que nous avez tenté de vous expliquer. Le député Vilsa nous a expliqué en quoi renforcer le contrôle des assistants parlementaires n'était pas une solution à un problème de corruption. Problème qui, en plus, ne s'est jamais actualisé. De plus, les victimes d'une telle réforme seraient en fait des assistants. Par la suite, le député Courcy vous a expliqué en quoi une telle mesure, vous participer à l'implantation de nos parlementaires et s'opposer à la responsabilisation de nos élus. Enfin, le député Rochasse nous a expliqué en quoi cette réforme serait inutile et participer en une accumulation excessive de procédés. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce soir, nous plus de brillants scientifiques, des calculs, des axiomes et des équations compliquées. Vous n'avez pas eu conscience des mots de la notion que vous nous proposez. Vous n'avez pas eu conscience que le rôle des parlementaires est une vocation et nous un métier. Et enfin, vous n'avez pas été consciencieux parce que personne ne nous a dit. ... ... ... Oui, on vous l'a proposée depuis le début. ... Alors, vous avez une question, parlons de vous. Je vous ai posé une question en vous demandant si vous faisiez une réforme de financement ou si vous rapprociez le contrôle, vous m'avez dit les deux. Eh bien, monsieur, l'exactitude est la comtesse des rois. Et ce soir, vous vous dévalez. Dévalez parce que vous avez mis sous les mots d'un sujet tous les mots que vous souhaitiez. Sachez, monsieur, qu'on ne change pas de monture au milieu du sujet. Et ce soir, vous avez changé de façon répétée, car à la fois, vous avez voulu mettre en place une fin d'efficacité, à la fois, vous avez voulu changer d'état horaire. Bref, vous nous avez perdu. Mais renforcer le contrôle, on n'en a pas vraiment entendu parler. Mais à la suite, on nous a reproché. Monsieur, vous avez dit à mon collègue Moussa, monsieur, vous manquez de fonds. Ah, vous m'enlevez, peut-être que vous vous en manquez. Mais vous, est-ce que vous en manquez ? Parce que vous nous avez dit que vous avez répondu à une question, et moi, je vous en pose une. Renforcer le contrôle, n'est-ce pas changer la rémunération ? Parce que ce soir, vous nous avez fait un melting pot des réformes, et vous oubliez que l'intelligence hésite dans la clarté. En effet, la limite s'ouvre le mot de renforcer le contrôle plein de choses. Et vous avez parlé, encore une fois, je le répète, de primes d'efficacité, de volume horaire. Alors, je m'en vais vous expliquer qu'aujourd'hui, le volume horaire est le même. Bref, vous nous avez aussi perdu. Monsieur, vous nous avez parlé d'une réforme modeste. Mais de modestie, votre réforme, en fait, en est devenu le parlement de la lâche. Vous allez soumettre les élus du peuple. J'ai envie de dire, à quand un droit contrôleur qui mènera le bateau tout seul, et de ce bateau, n'en deviendrait-il pas le grand timonier. Enfin, monsieur, vous avez proposé, je cite, de réformer le cadre. Encore une fois, ce n'est pas la notion que vous avez venu défendre. Vous nous venez chez vous, ici, avec une invitation, et vous nous parliez d'autre chose. Si vous voulez réformer le cadre, réformons le cadre. Mais ne renforcez pas le contrôle. Et j'espère que demain, vous viendrez en ces lieux pour réformer le cadre. Mais cette fois-ci, précisez sur l'invitation quel sera le sujet de cette dernière. Applaudissements A vous voir, quand même, et surtout à vous voir tous, il me vient une métaphore marine. En effet, vous avez avec vous vos mouettes, vos mouettes qui, à chacun de vos fées d'armes, vous saluent de leur violement. Mais, si vous le savez, je pense que vous le savez, lorsque des mouettes suivent un chaboutier, c'est que des syndignes vont être jetés à la mer. Applaudissements Vous avez vous demandé quatre grosses sardines, qui n'ont pas vu des romances, qui savaient d'autres choses, mais qui ne parlaient pas pour eux que c'était là. Alors, messieurs de l'assemblée, car je ne leur parle plus, on a vu leurs erreurs. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et assurément, la totalité de ces jours ne furent pas adieux. Néanmoins, Rome s'est érigée sur des esprits intrépits. S'est érigée sur des êtres ambitieux, sur des assistants parlementaires responsables. Alors oui, faire confiance à l'homme, c'est aussi admettre qu'il n'y a pas que perfection. Pénélope, il aurait peut-être que vous le pouvez, parce qu'il fallait l'objet. Mais cela serait être un bien prêtre représentant du peuple que limiter la confiance accordée aux élus que ce même peuple désigne. Alors ce soir, ambitieusement, mais aussi avec fierté nationale, je vous demande de repousser d'un geste cette émotion qui nous insulte tous. Applaudissements Mesdames et Messieurs, M. Lignard et Nubilé, merci de vous faire entrer à bientôt tous les temps. Applaudissements 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 C'est parti. 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 Mark Davies. C'est parti. 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 un exploit. C'est parti. 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 C'est parti.